Eh bien salut tout le monde, c'est Thomas Dekane, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va super, aujourd'hui de retour, et oui désolé pour l'attente, j'ai eu très peur, on a eu une mise à jour récemment sur Palworld, j'ai cru que j'avais tout perdu, j'arrivais pas à relancer, il a fallu que je charge une précédente sauvegarde, bref un bordel monstre. J'en ai profité pour ajouter quelques mods également pour essayer d'apporter de nouvelles choses sur Palworld. Alors, je n'ai pas filmé, mais j'ai taffé, vraiment j'ai taffé de fous malades. Du coup je vous lance le petit jiggle et on se retrouve tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de vous présenter quoi que ce soit, je vais vous montrer deux mods, du moins vous les expliquer. Le premier mod, c'est un mod tout simplement pour retirer l'HUD. Donc là je vais pouvoir faire mes miniatures tranquillement, vous faire de belles miniatures, plutôt que d'avoir toujours le même truc, on va pouvoir bosser sur des choses qui seront, je l'espère, beaucoup mieux et que graphiquement ça fasse plus beau également. Deuxième mod, je remets le petit HUD. C'est ici au niveau de la base. Donc actuellement, j'ai mis un mod pour que la base, du moins l'espace autour de la base soit doublé. Voilà tout simplement. Je pouvais prendre x1,5 en plus, j'ai pris x2 directement. J'aime bien faire les choses en grand. Comme vous pouvez le voir, ça se voit que j'aime bien faire les choses en grand. J'ai pas mal farmé de... Enfin j'ai pas mal farmé. Les pales ont pas mal farmé de façon à m'avoir un maximum de pierre parce que là clairement il me fallait de la pierre. C'est pas... C'est pas... Et troisième chose également, donc ça concerne un peu plus les constructions pour le coup. J'ai désactivé les collisions. Comme là actuellement, donc vous voyez des murs de remparts. C'est comme ici sur la droite. Là à gauche vous voyez qu'il y a des bandes, tout simplement. C'est des murs. Des murs ou les fondations. Voilà. Donc j'ai désactivé la collision. Au moins ça permet de pouvoir faire plus de choses. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble notre base. Je vais juste cacher ma caméra. Alors attendez. Hop. Alors hop, on cache la caméra. Hop là. Comme ça vous allez voir à quoi ressemble notre grande base. Que voici ! Ouais il y a eu des travaux. Ah ouais ouais ouais. Je vous assure là, je crois que j'ai passé une après-midi. Donc voici à quoi ressemble notre nouvelle base principale. Attention je dis bien principale. Je vous fais la visite brièvement. Ici du coup sur les côtés, les sources chaudes ainsi que quelques lits. De l'autre côté des sources chaudes, pardon. Mais j'ai toujours pas mis de lit. Ouais, au calme. De chaque côté, donc comme vous le voyez, un ranch là-bas. La petite capsule pour, pas l'huile mais en gros pour améliorer les pales. Toute la partie ferme juste ici. Blé, baie, tomate, salade, tout est là. De l'autre côté, j'ai placé les fermes avec quelques sources chaudes également. Ici la petite partie électrique, je savais pas trop comment la mettre. Je me suis dit ici j'ai rien, on va stocker là. Ici derrière, petite cour, alors toujours avec des sources chaudes, des lits. Ici, un peu comme au Moyen-Âge, des genres de remparts avec les trucs en bois pour avoir un peu de hauteur et pouvoir tirer en cas de raid. Ici, une défense là, une défense là-bas, la petite cloche d'alerte. Ici. Hop, la partie lit pour l'ensemble des pales. Alors là vous allez me dire, mais Thomas, il y a niveau des lits, c'est un but, quoi. Et bah non, parce que ça c'est également un mode. Je peux actuellement dépasser la limite de pales. Donc là actuellement ma limite, on va aller voir, bah là actuellement elle est à 38, je sais pas si c'est 38 ou si c'est plus encore par la suite. Bref, on peut mettre du pales. Moi je pense qu'on, entre guillemets, on peut avoir des, enfin on peut avoir des pales. Malheureusement leur... Leurs coffres ici, leur boîte à pales. Alors très bien, mais le souci c'est que ça se remplit extrêmement vite. Si vous êtes là et essayez de farmer un maximum de pales, vous en arrivez à un moment où bah ouais, vous savez plus quoi en faire quoi. Il n'y a plus de place et vous pouvez plus en capturer, vous retrouvez à aller récupérer vos pokéballs sur vos, sur, un peu partout sur la map. Donc ça fait un petit peu chier pour le coup, moi. Ici à l'intérieur, donc ici un tapis pour les sphères, level 2 ici c'est les armes, level 1. Ici une chaîne de production, level 2. Ici c'est vraiment pour, ouais, produire un maximum. Bon, j'aurais mis deux paniers, il y en a un là. Et du coup il y en a un là-bas, tout au bout. Voilà. Ici, donc petit coin cuisine, rapidement. Ici, coffre. Alors ici, lui normalement est vide. Et ici, voilà, matière première. La petite fournaise. Voilà, vous m'avez compris. Stand de réparation, ici la pharmacie, ici les accessoires pour pales. Ici, normalement c'est que pour les œufs, mais encore une fois, ils n'ont rien compris. Je pourrais passer mes soirées, mes journées à l'étrier. Ça, ça pourrait être bien aussi de définir les ressources entrantes et sortantes. Ici, du coup, petite chambre d'incubation froide, du coup. Donc pour tout ce qui est polaire et compagnie. On va essayer de tirer un maximum le pourcentage de bonus d'éclosion. Ici, le côté chaud. Alors je ne sais même pas si c'est chaud, je ne sais même pas si ça fonctionne. Ça, on y regardera plus tard. Au pire des cas, je crois que j'ai débloqué les radiateurs électriques. Donc voilà. Ici, petite salle des coffres. Donc ici, nos plans. Ici, nos armes. Voilà. Là, normalement c'est vide. Il m'en foutu des pierres et du bois, ça ne s'est pas encore trop grave. Ici, les fruits d'amélioration. Et ici, tout ce qui est accessoires. Orbes, griffes. Bon bref. Merde. Ensuite, continuons cette petite visite. Donc ici, petite chambre. Elle est très grande mais pas très meublée. Malheureusement, je n'ai pas de point de technologie à claquer dedans. Je n'en ai même plus du tout si je ne m'abuse. Du coup, c'est un peu chiant. Ici, petite cage. Alors ça, c'est une vraie merde. Je vous explique juste après le pourquoi du comment. Je voulais en mettre une là mais je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Et ici, du coup, petit balcon qui donne sur la totalité de la cour avant. Donc là, on va vraiment tout le monde bosser. Là-bas, je vais avoir des oeufs à récupérer. Ça va être terrible. Là-bas aussi, magnifique. On va pouvoir essayer nos incubateurs à eux. Et maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. C'est chiant. Donc ici, j'ai fait un petit accès au toit. Voilà. Et donc, elle se trouve ici, la boîte 1. Et bien, la hauteur, voilà. J'ai une collision là. Là, je ne peux pas aller tout droit. Alors, la collision s'arrête ici. Mais voilà, elle reprend là tout du long jusqu'au bord. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais ça me bloque. Donc, bon. Voilà. Donc, la base principale est officiellement améliorée. Voilà. Donc là, on a vraiment un truc sympa-stoche. Pareil, au niveau des mods, je vous dirai à fur et à mesure. Je ne sais plus exactement ce que j'ai installé. Si, normalement, il n'y a plus de stamina pour les volants. Parce que bon, c'est des piafs. Ils ont l'habitude de volage 24. Et là, voler 5 mètres pour ensuite... Non, c'est échéant. Hop, les petits nœuds neufs, c'est pour BB. On essaye d'avoir de la manzanita de qualitat. Et ici, je ne sais plus pourquoi je les reproduis. C'est de l'or. Ah, à mon avis, c'est pour avoir un genre muted, mais mieux. Parce que là, il est chiant. Attends. Il est appliqué. Et là, je ne vois plus. Je ne vois pas. Ou alors, c'est pour le rouge. Bon, je ne sais plus. C'est l'un ou l'autre. On va aller voir ça tout de suite. Alors, du coup, si je viens là et que je prends ça... Un peu froid, frérot ! Donc là, je n'ai pas ma vitesse d'éclosion. Parce qu'il fait froid. Attendez, je les ai débloqués ou pas les trucs électriques ? Chautophage électrique. J'ai tout ce qu'il faut, mais je n'en fais qu'un, quoi. Attendez. Oh, impossible. Je vais devoir aller péter mon plafond et tout. C'est grand comment, ce truc-là ? Ah ! En soi, ça devrait rentrer, quoi. Ouais, ça devrait rentrer pile-poil, chiant. Ça devrait rentrer. Bon, je ne sais pas grave. On y regardera plus tard. C'est pareil, ce n'est pas très, très droit, mais vous m'en excuserez. Ici, on veut placer les œufs de Monsanita. Voilà, plein, plein, magnifique. Ça, on peut fermer. Ce n'est pas là, encore une fois. Oh, j'en ai marre. Voilà, et les baies, là-dedans. Parlons de ça, est-ce que je peux refaire des tartines ? Bon, ça, c'est pour le remplacer, lui, en fait. Parce qu'il s'en branle. Bon, malheureusement, il a une bête de capacité, mais s'il pouvait s'asseoir dessus, il le ferait, je pense. Max. Allez, c'est parti. Il me faut de la farine. Je ne sais plus ce que c'est. C'est quoi ? Maladroit, voilà. Mais il s'en fout, je vous rassure, il s'en bat les reins. Sérieux appliqué, sérieux acharné, je ne sais même plus. C'est quoi ? 50, 20, et acharné, c'est quoi ? Acharné, 15 fois plus lentement. Ok, ça, c'est un mâle. Et ça, c'est un mâle, ça, c'est deux mâles. Ils vont faire le mâle. Alors, attendez, on va trier. Oh là. Je ne cherche pas deux fois au même endroit. Qu'est-ce qu'on a eu de nouveau ? Du Dictoise, c'est fort probable que j'en ai chopé. Hors vidéo. Tac, tchac, tchac. Je vais prendre un petit Anubi, ça fait toujours désir. Là, niveau 1, ça fait chier. J'en m'utilise, tant pis, on va prendre un feu. Un eau. Il me faut un piaf. Ah, ça, à la limite, ça marche bien encore, je crois. Et un piaf. Est-ce que je reprends un feu ? Un glace, ça peut être pas mal. Mais est-ce que j'ai la selle ? Oh là là. Alors, au niveau des aisselles, bah non, je ne l'ai pas, et je n'ai plus de points de techno. Metale chauffante réfrigérante. Ça, il faut que j'aille la prendre, il faudrait qu'on aille chercher du charbon aussi. Un, j'ai, ouais, le piaf là. El Zephyr, mais j'en ai qu'un, ça me fait chier de le perdre. Même ça, je ne l'ai pas. Oh là là, ça craint un bas, on va devoir prendre le piaf. Piaf de feu, tant pis, malheureusement, je n'ai que ça. Un, d'où c'est qu'il y a le piaf de feu ? Qui, 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 qui ? Euh, hop, 36... Merde, non. Pas dans la base. Hop. Alors, pareil, j'ai chopé... Alors, attendez, je vais vous le montrer. Hop. Un petit marchand. Enfin, du moins, ça contre-manger, lui. Ça, vous vous en doutez, hein. Non, mais frérot, ne dors pas. Donc, voilà. Donc, si je peux lui acheter des pales au besoin. Bon, parfois, en général, ouais, voilà. Ils ont plus de défauts que de qualité. Ça, c'est un pal que je n'ai pas en plus. Donc, ça, c'est un pal que je vais essayer de ne pas acheter. Je ne l'ai pas non plus. Lui, je crois que j'en ai chopé un. Je ne sais plus si c'est le rouge ou le bleu. On va regarder. Mais voilà, les pales que je n'ai pas chopé, genre, à Zurope, je n'en ai pas encore. Ah, Wumpo, beau temps, je n'en ai pas non plus. Enfin, voilà. Veilet, je n'ai pas non plus. Pourtant, il ne m'en faudrait un. Je pense que ça doit voler. Vu la gueule que ça, ça doit bien voler. Mais malheureusement, je n'ai pas la selle. Je ne l'ai pas chopé. Donc, on va attendre. Mais voilà. En général, ici, c'est... Les pales, ici, pour beaucoup, ils ont plus de défauts que de qualité. Ce n'est pas précis que je vais trouver un pal farmer à appliquer, sérieux et compagnie. Par contre, les pales ont trop, je peux les revendre plus facilement. Je n'ai pas besoin de courir à gauche, à droite. Pareil. Alors, du coup, nouveau mode également. C'est le nombre de pales qu'ils nous proposent. Alors, normalement, c'est une seule ligne. Chiant. Voilà. Là, on a tout. Alors, parfois, il peut nous proposer des légendaires. Le turbo dragon, je ne sais plus trop quoi, là. Peut tomber un jour dedans. Ça reste un légendaire. On verra bien. Mais le taux de chance est vraiment faible. Donc, on ne va pas attendre ça. Bon, j'ai ma petite équipe. Alors, maintenant, j'aimerais vous montrer le projet. Bravo. Alors, on va dire que c'était le projet alpha. Projet bravo qui se trouve, du coup, juste ici. Donc, voici le petit coin farm metal, cailloux et compagnie. Alors, comme vous pouvez le voir. Hop. La farm de fond malade. La pierre, ça y va. Le bois, ça y va. Là-dedans, on a ce qu'il faut. Ça pousse tout doucement. Attendez. Si je fais ça, il va être trop lourd. Alors, ça, c'est l'une des choses que j'ai totalement zappé de faire. C'est de mettre un coffre de l'autre côté, donc sur le camp principal. En gros, si je me pointe avec du poids à gogo, je suis dans la merde. hop, on va prendre une trentaine, voire une quarantaine. On va aller jusqu'à 50, on est des fous, c'est bon. Donc voilà, ça, c'est une base que j'avais commencé. Mais avant d'avoir le mod, c'est-à-dire que là, la range... Ah non, bah la range a été augmentée, du coup. Ok, parce que la range, normalement, s'est arrêtée ici, quelque part. Donc quand je dis range, c'est le rayon du... Le rayon, du coup, de la base, du coup, ouais, non, il a été pas mal augmenté, même. Donc, par exemple, ici, il y a tout... toute une base à refaire pour le farm du métal, pour essayer de l'optimiser un maximum. Il n'y a pas encore. Je vous avoue que là, pour le coup, j'ai fermé pas mal. Et j'ai pas mes balles. Et j'ai pas de flèche. Eh ben, j'ai mes pales, c'est déjà pas mal. Attendez, est-ce que j'avais placé la cloche ? Oui, j'ai placé la cloche. Actuellement, attaque des intrus. Donc là-dessus, on est bon. Eh ben, on vous attend, les gars. En tout cas, c'est des pales et tout ça, ça reste des... des agents. Ok, moi, je suis encore foiré. Il est où, mon flingue ? Il chiche ! Ça va faire du dégât. Ouh là 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 ! Ça va faire du gros dégât, même. Aïe aïe ! Moi, j'ai rien demandé, hein ! Il y a de la baie, hein. Oh, l'enculé, j'ai pas vu ! Oh, merde ! Je réapparais où, moi ? Là, on va réapparaître là-bas. Ah, merde ! Il n'y, il ne peut plus se battre. Ouais, bah... De l'unité de recherche sur les gènes. Oh, putain, les enculés, ils font chier. On va prendre des balles. Quitte à ce que je prenne le mousquet. Ça, on va prendre. Ça, on va prendre. Oh, pistole. Tant pis, j'en ai pas beaucoup, mais... Ah, mais attendez, on va peut-être récupérer une armure. Metal, hop. Je vais rien faire du tout avec le mousquet, hein. Ah oui, mais j'ai plus mon planeur non plus, moi. Oh là là. C'est... 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 C'est l'hymen. Oh oui, oh, il y a du pal de blesser, là, hein. Bonjour, mon petit is dead, hein. J'ai beaucoup de pal K.O. ici, du coup, ou pas ? Je sais même pas. Ah. Sauf ça, j'en cours. Ça me bute. Ah, punaise. Ah, les cons. Ah, il y a qu'un du stuff, là, c'est vrai, attendez. Oui, on est quasiment en 1004 de... Tout le monde est blessé. Oh là 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 là. Blessure grave, blessure grave. K.O. K.O. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vous voyez, du coup, cette base, il faut vraiment la faire. Il n'y a pas à chier. Là, les pierres... Moi, franchement, tout ce qui est pierre, pour le moment, je garde, j'en ai besoin. Euh... Ouais, non, pierre, j'en ai besoin pour refaire la base ici. Ça, c'est trop lourd. Ah, 6 000. Allez, c'est bon. Je presserai en off, je ramenerai tout, un par un, enfin, 100%. C'est rat très bien. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait, là ? Je les ai... Je les ai... Je les ai... Euh... Ouais, 200... Ouais, allez, c'est bon, ça fait... Ça me fait beaucoup. Donc ouais, d'où la nécessité qu'il va y avoir de booster un maximum les... Les pâles, hein, ici, le level, vous voyez, level 14, 18, 14, bah ça fait plus le taf face aux agressions. Oh, je suis pas m'intéressé bien, alors. Ok. Il est dans la boîte. Il est où le dernier qui est KO ? Et puis là, ils me le disent pas. La blessure grave, ici, ok. La blessure légère. Légère. Deux légères, une grave. Un KO, on va faire comme ça. Deux légères, une grave. On va chercher ce qu'il faut à la base. Oh, mais j'en ai marre. Mais j'en ai marre ! Je vais faire toutes les touches. Euh... Là. Euh... Là. Normalement. Médicaments, guérir, dépression et faiblesse. Autre en torse. Mon estomac est fracturé. Mais attends, il n'y a pas blessure grave ou autre. Voilà, c'est là. Je pense que ça va devoir être ça, du coup. Je vois que ça en fracture, à la limite. Il n'y a personne qui bosse. C'est une singerie. On va tout prendre. On va aller voir. Non, c'est pas lui. C'est lui et lui. Ok. Allez, ouste. Amo, quand. Alors. Qui ne va pas bien ? Dis mais. Alors, toi. Tu m'arrêtes de courir. Nourrir. Légère, légère. Légère ? Oh, ça passe pas. Non. Quatre. J'ai vu le nourrir. Nourrir. Oh, je commence à douter quand même sur ta connerie là. Tu ne fais pas une Neymar au grand hasard, non ? Ah non, il récupère le tuto en dormant. T'es pas con ? Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Bon. Bon. Je vais me niquer trois médocs pour rien. Du coup, maintenant, il faut qu'on parle un petit peu de où est-ce qu'on pourrait créer une autre base. Car oui, en dépassant la limite de pâle, j'ai également la possibilité de pouvoir créer un nombre de bases bien plus supérieur, voire trop élevé. Et bon, ça ne me plaît pas de fou, mais c'était ça ou rien. Donc, normalement, c'est dans... Là, je crois que je vais le voir. Ouais, je peux construire 20 grands, quoi. 19. 20 grands pouvaient être construits. Ouais, 19 là, actuellement. Donc, ouais, en soi, je peux encore créer des camps. Mais... Mais voilà. Donc, je vous ai monté un petit peu les spots. Si jamais vous avez des idées d'endroits là où est-ce que je pourrais... Entre guillemets, poser pieds à terre quelque part sur la map. Alors, évitez de me dire en haut du volcan. On va éviter. Mais une zone, même si c'est une zone que je n'ai pas encore découverte, il n'y a pas de souci. Dites-moi. J'irai voir. Vous me donnez les azimuts, comme ici. Vous allez, vous voyez. Hop, là, par exemple. Là, c'est bien. Oh, là, c'est cool. Voilà. Vous m'envoyez l'azimut. Comme ça, je saurais aller y jeter un coup d'œil. Pareil, je cherche un spot avec métal et charbon. Si vous me trouvez ça, vous êtes les plus forts. Donc, voilà les voilous. Bah, écoutez, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Ce sera une plus petite vidéo qu'à son habitude. Mais, bon. Là, je n'ai pas grand-chose à vous présenter, entre guillemets. Je vais essayer de bosser cette base en off. De façon à ce que vous n'ayez pas tout le temps de construire, déconstruire, les pas à la bouger. Ça va être un bordel monstre. Donc, moi, de mon côté, je vais bosser là-dessus. Et voilà. Mais attendez, j'ai encore oublié de remettre la cam. Voilà. Là, c'est bien mieux. Je peux même vous faire pif. Voilà. Comme ça, on se voit encore mieux. Donc, voilà. Bah, écoutez, du coup, moi, je vais couper cette vidéo ici. Surtout, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit partage de vidéo. Ça fait toujours plaisir. Pareil, abonnez-vous. Je vois que vous êtes pas mal à regarder mes vidéos, surtout pas le world. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Ça me donnerait énormément de force. Normalement, j'ai fait le tour. Donc, prochaine fois qu'on se reverra, il y aura potentiellement une base un peu plus développée ici. Là, vous voyez vraiment l'armature. Il n'y a même pas de défense. On s'est fait soulever, on peut le dire. Donc, voilà. Je vais bosser là-dessus, moi, de mon côté, en off. Et on se retrouve très prochainement. Comme ça, je ne vous donne pas réellement de date, parce qu'à tout moment, je peux être bloqué sur quelque chose d'autre. Voilà. Mais on se retrouve très prochainement. On va essayer de faire un truc propre. Et voilà. Allez, c'était Thomas DKN. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501